Musique Jour 48 Alors évidemment, 48, c'est important On rentre dans la durée Et quand on rentre dans la durée On se doit de réfléchir au sens de l'existence Ça peut paraître grave Mais c'est peut-être nécessaire Lorsque l'on analyse Les Yud Gimel Midot Arachamim Les 13 attributs de miséricorde du Très-Haut Un Bimoshé Cordovero dans son Temps Rendevora On dit que le premier attribut des 13 attributs de miséricorde C'est Miel Kamora Qui est un Dieu comme toi Et il explique qu'en réalité Cela fait référence au fait que Dieu Eh bien, ainsi du bien dans le monde En permanence Et que dans l'absence là Il reçoit souvent Des contrariétés Pour ne pas dire des rébellions De ceux Auxquels il ne fait que du bien Tout ce que le Créateur Le Miséricordieux Fait dans ce monde C'est toujours pour le bien Simplement, nous ne sommes pas à même D'en percevoir toute l'acuité De comprendre En quoi est-ce que L'action du Très-Haut Est toujours bénéfique Pour nous En particulier Et pour le groupe L'humanité en général On a du mal à le voir Mais parce qu'on ne comprend pas Le Talmud repart Que Lorsque Dieu A donné la Torah A Moshé Rabbeinu A Moïse au Sinai Il lui a dit Regarde Empare-toi de cette Torah Et Moshé va la défendre Face au Malaché Acharet Aux gens de service La Torah Elle est faite Pour donner à l'homme Parce que vous Vous ne connaissez pas Ni l'envie Ni le désir Vous ne pouvez pas comprendre Vous n'êtes pas de père Vous n'êtes pas de mère Vous êtes des êtres éthérés Et vous ne pouvez pas comprendre La notion De récompense Et de Punition Alors Moshé Après avoir reçu cette Torah Il dit à Dieu Mais Dis-moi Qu'est-ce qu'elle va devenir Cette Torah Bien retourne-toi Et Moshé voit devant lui Une salle de classe Avec un maître En train d'enseigner Et il écoute le cours Et il ne comprend rien Il est désespéré Qu'à un moment Un élève lève le bras Et dit Rabbi Tout le Chiour Tout le cours Que tu viens de nous délivrer D'où en tiens-tu La source Et il a répondu Allaha les Moshé Mishinaï Tout ce que je vous ai enseigné Trouve sa source Dans les enseignements De Moïse notre maître Au Sinaï Donc Moshé Ah C'est moi La source Même si je ne comprends rien Ce n'est pas grave Ça veut dire que J'ai apporté quelque chose Au Rame Israël Au peuple juif Et donc à l'humanité Il dit Mais mon Dieu Ce maître Exceptionnel Quel est son mérite Quel est son salaire Et il dit Retourne-toi Et il voit le maître Rabbi Akiva Puisque c'est de lui Dont il s'agit Torturé à mort Par les Romains En train d'expirer Son âme sainte En criant le Echad Du schéma Et Moshé Il dit Zoutorab Et Zoushara C'est ça la Torah C'est ça la récompense Et Dieu lui dit Tais-toi Ou je fais revenir Le monde auto-évolu C'est pas un noukaz Du Saint-Ménie soit-il C'est simplement L'explication Du fait que Pour comprendre Toutes les actions De Dieu Même celles qui peuvent Qui peuvent nous apparaître A d'une place A d'une place comme cruelle Ou incompréhensible Voire injuste Il faudrait que nous ayons Déployer devant nous La carte Du destin De toute l'humanité De toute la création Et on verrait que Chaque pose Eh bien S'adapte parfaitement Avec l'autre Et qu'à ce moment là On comprendrait Les raisons Le pourquoi Le comment des choses Et qu'on verrait Qu'évidemment Bien tout est juste Tout est bon Tout est droit Mi el kamor ha Qu'est un Dieu comme toi Capable De prodiguer du bien En permanence A toute l'humanité Et de ne recevoir En contrepartie Bien souvent Que de l'ingratitude Voire de la révolte Et malgré tout Bani matem Lachem loke chem Vous êtes les enfants De l'éternel Votre Dieu C'est ainsi d'ailleurs Que les pires qu'à vote L'ont défini Nous Nous sommes les enfants De l'éternel Nous avons un devoir Une responsabilité Des responsabilités Et si nous arrivons A les percevoir Et les mener à bien Alors Asher chem Israël Bienheureux Et vous Israël Qui avez reçu la Torah Pour en profiter Et en faire profiter Toute l'humanité Confinement Jour 48 L'éternel 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 Toute l'éternel 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 Sous-titrage ST' 501